Quand je ferme les yeux, je vois leurs lèvres qui remuent, des reproches que j'entends, comme l'écume près de moi la nuit quand j'essaie de me reposer du jour. Et je les vois monter, trône par-dessus trône, au beau milieu des cris. Je vous parle, Duchesse, je suis la plus puissante, je parle moi aussi, écoutez-moi. Ah, reine en devenir, et pour longtemps, reine épouse de Georges, reine au centre et le monde alentour, pour que demain je m'empare de l'Écosse et que mon continent vibre, et que vos réputations flambent, mortes, vous serez plus utiles que vivants tels que vous êtes. Parce que j'ai toujours effrayé les beaux tours qui n'enroutent jamais autour de la charonne que vous êtes toutes. Charonne-moi, aujourd'hui peut-être, même autrefois. En le comté d'Anjou, autrefois, j'ai des vies, Berdy, une beauté sans noix, un charme sans mesure. Vous allez rester en France, reine en monarchie de conmontée. Châne-chore, la maîtresse des rois, née simplette, épouse sans scrupule d'un orfèvre qu'il attend tout le soir, et qu'il a cajol à son retour, lorsqu'elle a déposé sur le lit qu'elle a royalement trahi tout l'héritage des Woutville. Et celui des plantagerais, vénérable Duchesse, oui, pauvre Duchesse. Ses avoirs et les miens sont là-bas, ou elle forte, chez le mari de Charles. Châne-chore ! Quoi, madame d'Anjou ? Tout ça vous appartient ? C'est bien bas, c'est vieille chose, entre tous, c'est fourbi ? Fourbi ! J'en conclue que, nullement déontée par l'essai de trône, vous vous apprêtez sur deux heures de gagner la France ? À votre mine, je vois combien de départs vous rends bruit. J'ai le cœur brisé de voir que vous partez. Ah ! Voyons si je n'ai pas de quoi le recoller dans mon fourbi. Je l'enlèverai plutôt du parquet. Nous sommes jeudi, je voudrais l'empêcher. Mais le jeudi, les lois sont strictes. Rien ne doit gêner l'élévation des rênes. Mais le mensonge... Notre vie sur la terre est un mensonge. Il se tait, non pas parce que tu es là, non pas prisonnier de toi, non pas parce que tu le maintiens dans le silence, non ! Il a cessé de parler le jour où tu m'as ordonné de me taire. Et pour expliquer son silence à lui, tu as menti à la face du moment. Je, j'étais venu pour quelque chose. Vos enfants, majesté. Les enfants, gardez les portes et venez me prévenir s'il y a de nouveau chez le roi. Je vous aime. Dieu, veuille que ma vie fasse à jamais demi-tour et me précipite en magie dans l'enfance heureuse. Je vous aime, je vous aime. Adoie que je vous sauve. Richard, Richard. Il m'a demandé... Il m'a demandé... Demandait quoi ? D'aller lui porter vos enfants pour qu'il les tue. Et je l'ai fait. Elle est capable d'aller les porter dans les bras de chambre. Je sais qu'il les a demandés. Je sais qu'il veut les tuer. Tolérance, majesté. Les bruits courts. On en veut à votre mari. On en veut à mes enfants. Pourtant, sa douce Wormick, elle a parlé l'autre jour et j'ai bien vu la mine épouvantée de la Duchesse Bjork. C'est elle, sa mère, j'en suis sûre, qui lui interdit de parler. Je veux qu'elle vive avec sa punition. Qu'on la défigure. Non, attendez, c'est une plante à jeûner. Je ne veux pas qu'on touche à son visage. Venez, je serai Clément. Nous demanderons à Richard de lui couper les mains. Nous sommes unis, vous et moi. Vous, voulez-vous mes sentiments que vous inspirez dans cette maison ? Et moi, pour mes humeurs trop promptes à ce qu'on dit méchamment, à encourager Richard. Elles sont persuadées qu'il convoite le trône et que moi, devenue sa femme, je serai reine d'Angleterre. Et dans le silence, surprise, cette masse d'hivercite qui gisait sous nos yeux, sa mine d'un soubresaut et veugouvre le testament. Je croyais dans plusieurs qu'il était même bien mort. Qu'elle était souvent là dans l'escalier. qu'elle ait une question qu'elle était très courteur ce titre « 15 ou 20 minutes plus tard, l'œil gauche se répandait en éclats de glace sur sa joue brise, s'attendait vers la fin encore incertaine à la reine. Vers qui ? L'élève asséchée du mourant remuet. Pourquoi quitter le temps ? Pourquoi quitter le temps ? Calamité, majesté ! Je l'ai vue devant moi, comme un fantôme qui m'aime une heure à faire ça que moi. La fois-là presque ! Oh, pitié, pas encore ! Qui est Anne ? Je me pose la question et je te redis la réponse. Anne n'est rien. Aussi vrai que tu existes, aussi vrai que toi, tu es devant mes yeux, Anne n'est rien. Rien. Nothing. Qui est Anne ? Mais le mensonge... Écoutez, Majesté ! Écoutez, Majesté ! Lêné. Tiet修. Les deux des quthemes suggesting. Tiet修. Claire, oui. Tiet修. J'avais un 6eme chien miso. À toute için j'avais desрыbes. Tiet修 fearless. 滅 тонуль. modernité. Sous-titrage ST' 501